Bonjour à tous, donc de retour après plus d'un mois sans poster de vidéo tout simplement parce que j'ai été très débordé pendant la majorité du mois de juin. Et donc je vais reprendre certainement mon rythme d'une vidéo toutes les semaines ou toutes les deux semaines. Je commence avec cette vidéo qu'on pourrait rapprocher des vidéos que j'ai fait sur l'évaluation il y a quelques temps. Donc c'est des vidéos de type un peu générique sur l'ensemble du catch et pas sur un événement précis. Qui sont un peu les fruits de ma propre réflexion, de ma façon, enfin ma vision de la lutte qui évolue et que je pense suffisamment pertinente pour en faire part. Et peut-être justement provoquer un peu, enfin je veux dire alimenter votre propre réflexion. C'est vrai que moi j'ai l'impression que ça quand même modifie ma façon de voir le catch pour le mieux. Et surtout ça me fait apprécier d'autres types de lutteurs, d'autres styles de lutte d'un autre oeil. Donc c'est pour ça que je... Voilà. Moi j'aimerais bien que quelqu'un fasse part de ses impressions comme ça, donc je le fais. Alors là aujourd'hui ça part d'une question toute bête. Qu'est-ce qu'un bon lutteur ? Alors pourquoi je pose la question comme ça ? Parce que finalement on est tous constamment en train de juger les différents catchers. Il n'y a qu'à voir sur les forums, il y a toujours des gens qui disent lui il est bon, lui il est mauvais, tout ça. Et il y a des gens d'ailleurs qui ne sont pas souvent d'accord. Et justement ce qui est intéressant c'est que quand les gens essayent de s'expliquer, souvent ils ont l'air de prendre des qualités comme des critères. Or on est tous d'accord sur un truc à mon avis, c'est qu'il y a plein de façons différentes d'être un bon catcher. Voilà. Finalement il y a plein de profils de catchers très différents et c'est pas pertinent par exemple de prendre le Mike Skills comme, si t'as pas un bon Mike Skills, t'es forcément moins bon qu'un gars qui en a un bon. Bah non parce que ça dépend si tu te reposes dessus ou non pour donner corps à ton personnage. Si t'en as besoin absolument forcément ça va devenir pertinent, mais pour d'autres ça va pas l'être. Donc surtout dès lors que tu ouvres ton horizon à des fédérations comme les fédérations japonaises où tu comprends pas un mot de ce qu'il dise, tout de suite ce trait là tu l'oublies un petit peu parce que tu te rends compte qu'il y a des lutteurs que tu vas trouver charismatiques avec toute une présence alors que tu comprends pas ce qu'ils disent. Comme quoi voilà, il y a des fois des traits qui sont pas pertinents. C'est vrai que j'ai aussi vu des topics type on a comme ça un lot de qualité à prendre en compte, avec limite il y a un barème, et puis ensuite on prend des lutteurs, on les compare avec ce lot de qualité. Le problème c'est que le lot de qualité il est fixe et finalement si dedans tu mets les capacités de high fly, quand tu vas arriver sur certaines personnes ça va être complètement absurde de prendre cette capacité là comme c'est le cas pour le max keys ou autre. Donc au-delà déjà du fait que notre jugement par rapport à ces qualités va être subjectif, si en plus les qualités sont pas pertinentes tu leur apprends pas le délire. Donc moi c'est quelque chose que je trouvais un peu bête, je suis quand même tombé dedans pendant un moment, donc du coup je me suis dit je vais essayer de réfléchir à voir ce qui peut être fait là-dessus. Et donc j'ai abouti, et c'est pour ça que j'en fais part à quelque chose qui me semble pas mal, ça serait plutôt de considérer les quatre dimensions qui elles sont attendues pour n'importe quel catcheur. Je pense que n'importe quel catcheur doit avoir dans un certain niveau une bonne capacité d'un point de vue athlétique, de bonne capacité d'un point de vue technique, je vais les détailler ensuite, une bonne intelligence en ce qui concerne la lutte, on s'en fout ici, c'est pas des maths, je parle vraiment de l'intelligence du business si on peut dire, et des capacités de présence ou d'aura, j'ai eu du mal à trouver un titre pour cette dernière dimension, mais voilà, je vais l'expliquer, vous allez vite comprendre. Donc je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet en prenant des exemples prêts pour que je pense que ce soit le plus compréhensible possible. Donc prenons la dimension athlétique, l'idée c'est que finalement il y a plein de façons différentes d'être un bon athlète, mais que n'importe quel catcheur doit être un bon athlète. Je m'explique, je m'explique. Si on prend un gars comme Kofi Kingston, on est d'accord que c'est un bon athlète. On prend John Cena, moi j'estime que c'est un bon athlète, vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous n'aurez qu'à me le dire. Et Steve Austin, mettons aussi c'est un bon athlète. Je pense que leur façon, finalement leurs traits qui font que je peux affirmer que c'est des bons athlètes, il est très différent. Kofi Kingston, ça vient de sa vitesse, sa agilité, sa souplesse, sa détente verticale, exceptionnelle, etc. Pour John Cena, c'est sa puissance, je veux dire la force. Le mec, je pense qu'en haltérophilie, il ne doit pas être mauvais déjà, dans le truc. Et ça lui permet de faire certains moves que d'autres ne pourraient pas faire. Et Steve Austin, je pense que c'est son cardio, j'ai toujours trouvé ça impressionnant chez lui. Sa capacité à donner des maths d'une demi-heure comme ça, en mettant un rythme incroyable, il a une grosse endurance. Donc voilà, finalement, je n'ai pas envie de mettre la capacité de détente verticale et d'agilité de Kofi Kingston comme plus importante ou plus forte ou plus importante d'un point de vue athlétique que la puissance de John Cena ou que le cardio de Steve Austin. Pour moi, ça fait que, pour chacun de ces lutteurs-là, il brille d'un point de vue athlétique. Après, peut-être qu'il y en a un qui brille plus que les autres, s'il combine plusieurs traits qui vont dans le sens athlétique, mais disons qu'on ne peut pas affirmer qu'il y en a un qui est mauvais, dans les trois exemples que je l'ai pris. Alors qu'on pourrait prendre des gars, je ne sais pas, moi. Est-ce qu'il y a des mecs qui ne sont vraiment pas bons, madame ? Bon, il y a des gens qui n'ont pas fait de preuve d'un point de vue athlétique, mais je peux prendre un exemple, par exemple, Yokozuna, à la fin de sa carrière. Donc, Yokozuna, j'espère que vous connaissez Scluter. À la fin de sa carrière, au niveau cardio, il était cramé, ce qui fait que ça devenait un défaut et qu'on peut dire qu'athlétiquement, il était vraiment plus haut niveau. Alors, il y a une qualité dans la dimension athlétique que j'intègre. Vous avez peut-être regardé dans la box descriptive, je les ai un petit peu détaillées. Bon, ce n'est pas des listes exhaustives, mais ça donne une idée. J'ai mis un mot anglais, donc toughness, parce que le mot français est dureté, ou le fait d'être un dur à cuire, comme dirait Mongeau, je ne trouve pas que ce soit très parlant. Toughness. Ça peut paraître surprenant, c'est par exemple le fait de... Un lutteur qui incarne parfaitement ça, c'est Mick Foley. C'est le fait de pouvoir avoir mal et continuer. Alors, vous allez me dire, ce n'est pas vraiment une dimension athlétique, mais malgré tout, c'est un trait de ces lutteurs-là qui leur permettent d'exister. On va dire, ils font quelque chose, d'un point de vue athlétique quand même, que tout le monde n'est pas capable de faire. Tout le monde n'est pas capable de prendre autant de coups de chaise et de continuer. À un moment donné, il faut avoir quelque chose là, en l'occurrence. Ce n'est peut-être pas tout à fait athlétique. Du coup, le mot athlétique s'applique un peu moins sur ce mot-là, mais je préfère le mettre dans cette dimension-là. Voilà, je lui suis fait juste ça. Donc, si on continue à prendre cette façon de voir, sur la technique, c'est pareil. Je ne trouvais pas ça pertinent, par exemple, de regarder la moveset du gars, la palette de mouvements à disposition, comme référence, puisqu'il y a des lutteurs qui décident de ne pas avoir une grande palette de mouvements, mais juste de faire du brawling, et de faire le brawling le plus génial possible. Et pour ça, les trucs les plus importants, c'est de donner l'impression de violence, tout en étant à peu près safe pour son adversaire, de ne pas le mettre en danger au niveau de sa sécurité physique. Donc ça, ça va être un élément, une manière d'être technique, parce que ça montre une grosse maîtrise, finalement. Donc finalement, pour un brawler, c'est comme ça qu'il va briller d'un point de vue technique, alors qu'à côté de ça, ce qu'on appelle un technical wrestler, même si le mot technical, du coup, est un petit peu biaisé, ça va plus être justement peut-être la moveset, la manière dont il va réussir à mettre la fluidité, la manière dont il enchaîne ces mouvements-là sans avoir le côté « mets-toi là, que je te fasse ça » ou quoi. Donc pour la fluidité, je dirais que tous les lutteurs devraient au moins être capables de donner leurs moves ou ce qu'ils font de façon fluide, parce que sinon ça perd en termes de réalisme, et automatiquement c'est souvent un peu raté. Il y a un autre élément qui est attrait à la dimension technique, je pense, c'est la capacité à bumper. Parce que finalement, la base de la lutte, c'est quand même le mec qu'encaisse, il doit donner l'impression qu'il a mal, il doit prendre des chutes qui donnent l'impression d'être violente, alors que finalement, lui, il se fait pas mal. Donc ça reste quand même aussi une des bases. Après, le fait d'être complet, qui du coup a été un petit peu illustré par ces façons de faire, dont j'ai décrit plus tôt, que je critiquais plus tôt, ça rentre aussi dans la dimension technique. Si t'es bon iFly, bon technical wrestler, bon en chaine wrestling, bon en brawling, etc., bah du coup, t'es simplement versatile, c'est un bel argument par rapport à la dimension technique, ça s'arrête là. Donc voilà. Ensuite, il y a la dimension d'intelligence, ce qui est un petit peu négligé d'ailleurs, je trouve, par les gens que je lis sur les différents forums. Je pense que c'est au moins aussi important que le reste, voire peut-être même plus. Bon, ça se construit souvent avec l'expérience, et ça se construit souvent plus vite pour les lutteurs qui sont passionnés de catch que pour ceux qui le font un petit peu comme... pour vivre, tout simplement. Souvent, ils y prêtent plus attention, et donc ça va avoir rapport avec la capacité à développer un combat avec différentes phases qui vont raconter une histoire, enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Je parle vraiment du moment du combat, pas avant le combat, ça c'est le booking, c'est complètement différent, c'est l'équipe créative de la fédération qui les met en place. Le storytelling, c'est pendant le combat, de décider, tu vois, moi je vais faire une domination, puis ma domination, je vais travailler la jambe, etc. Parce que ça a une logique par rapport à sa façon de lutter, mon adversaire, ce genre de truc. Donc il y a aussi une notion de psychologie là-dedans. Après il y a le selling, j'en ai déjà parlé dans les commentaires d'une autre vidéo, c'est la manière dont tu vas donner, on va dire, la valeur d'impact, les dégâts que fait le move, enfin, que les moves que ton adversaire te fait auront. Par exemple, si tu prends une close line, tu vas dire que ça fait un dégât moyen, parce que si tu fais un dégât très important sur une close line, qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas prendre un powerbomb, puis ensuite, pour un tombstone, enfin. Essayer d'avoir, comme ça, une manière de vendre les moves de façon pertinente et cohérente sur l'ensemble. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le selling. Il y a beaucoup d'anglicisme dans le catch, donc ça va aller le coup de les expliquer. Et puis aussi un truc que beaucoup de gens oublient, même des gens qui s'intéressent depuis longtemps à la lutte et qui aiment bien réfléchir comme ça, moi-même, je n'y pense pas depuis très longtemps, mais depuis que j'y pense, je trouve ça cool. C'est le timing. C'est d'ailleurs tout simplement le moment choisi pour faire tel ou tel truc. Tout simplement, c'est très transparent comme mot, je pense. C'est par exemple le fait de choisir d'arrêter une domination à tel moment, en se disant, avant, ça aurait été trop court, et ça n'aurait pas eu son impact. Après, ça aurait été trop long, ça aurait fini par lasser les jambes. C'est très important aussi d'augmenter le rythme de mouvement. Par exemple, on a un mouvement toutes les 10 secondes, et puis on passe à un mouvement toutes les 4 secondes. À tel moment, ça peut jouer avec le rythme, ça peut créer des moments de momentum. C'est vachement important, toute cette idée de timing pour aussi donner des impressions de moments climatiques, etc. Si vous prêtez attention à ça, vous verrez qu'il y a des lutteurs qui sont particulièrement brillants sur ce point-là. Souvent, c'est ceux qui essayent de jouer avec la foule, comment la foule réagit, ils s'adaptent. Donc il y a une part, un peu d'improvisation, d'ailleurs, sur ce trait-là. Et puis la dernière dimension, c'est la dimension présence. Donc je l'ai appelé comme ça. Donc ça intègre les mind skills, mais ce n'est pas la seule façon de se donner une présence, comme ça, de se donner une aura pour un lutteur. Le jeu d'acteur, ça peut passer par là. Le charisme naturel, un petit peu le langage du corps, la capacité à mettre en lumière un storytelling, par exemple. La manière dont un lutteur va boiter, finalement, on ne va pas dire que c'est technique, mais c'est propre à chacun. Chacun va essayer de le faire du mieux qu'il peut, de la façon la plus réaliste possible. Ce n'est pas le tout d'y penser, en fait. Ça, c'est la dimension intelligence. Après, il faut réussir à l'exécuter proprement, mais ce n'est pas véritablement technique catch. Donc je le mets là. C'est tout ce qui va finalement attirer l'attention pendant que tu regardes un match sur un gars, parce qu'il se donne un peu de présence. C'est pour ça que je l'ai appliqué comme ça. Et donc certains, justement, passent par le mind skills pour vraiment creuser leur personnage en amont des combats. Par exemple, pour se donner un peu une gimmick de salaud, pour que pendant le combat, du coup, tu gardes cette idée-là que tu as eue à travers la promo, par exemple, au micro. Donc voilà. J'espère que l'idée vous scie. Alors après, au-delà de ça, je pense que pour juger un lutteur, c'est pas mal aussi de prendre en compte le niveau moyen des combats, de l'ensemble des combats que le mec a donné, et aussi voir combien de très très grands combats il a donné. Ça permet de se rendre compte, avec le niveau moyen, sur beaucoup beaucoup de combats, s'il est capable d'en avoir, quel que soit le type d'adversaire, quel que soit le niveau de son adversaire. Ça, c'est important. Parce que du coup, c'est toujours biaisé. Un mec peut donner l'impression d'avoir une bonne qualité de storytelling, tout simplement parce que le storytelling était dicté par son adversaire, qui lui était bon. Du coup, on peut faire un amalgame. Et puis, le nombre de très grands combats, ça montre aussi qu'il a vraiment des qualités qu'il peut pousser à fond, comme ça, sur lesquelles il peut se reposer pour aller donner un combat particulièrement exceptionnel. Donc, voilà. Par exemple, Vince McMahon, au final, je prends un exemple extrême, il a quand même participé à d'excellents combats dans leur genre, parce qu'il a une grande capacité d'acteur et qu'il a une bonne connaissance du domaine du catch, quand même. Et qu'avec son mal-esquise et tout ça, il s'est construit un personnage. Ce qui fait qu'il a réussi à faire des combats où il se jouait quasiment uniquement sur ces plans-là et pas du tout sur les côtés athlétiques et techniques. Et du coup, il a réussi à donner des combats qui sont quand même plutôt sympathiques. Je pense notamment au combat contre Sean Michaels à WrestleMania 22, je crois, ou contre Shane à WrestleMania 17, qui sont ce qu'ils sont, ou même contre Steve Austin à le Steelcade match en février 1999. Voilà, qui sont ce qu'ils sont, mais qui sont quand même très fun par rapport à ce qui était visé. Donc voilà, je trouve que c'est... Bon voilà, c'était quelques réflexions sur ce sujet. J'espère que ça vous aura intéressé. Je vais certainement revenir rapidement avec d'autres sujets. Je vais les annoncer, histoire de... Certainement la review du Pays-Pas-Vo, Mon-Hen-de-Bank, ce que c'est un peu plus que j'aime beaucoup, perso, parce que souvent il est fun sur le moment du fait des ladder matchs, ce sont toujours des matchs assez spectaculaires, tout simplement. Et puis surtout, il y a la dimension un petit peu de vision d'avenir qu'il y a dans ce Pays-Pas-Vo là qui fait qu'il y a toujours un avant et un après Mon-Hen-de-Bank parce qu'après, il y a tout de suite des lutteurs qui du coup ont cette mallette et ça leur donne un statut un peu différent. Il y a des petites choses. On se projette un peu dans l'avenir et donc ça, j'aime bien. Donc je ferai cette review là et puis je ferai surtout... Enfin sûrement plutôt, mais je ne sais pas quand. J'essaierai de faire une vidéo qui présente un petit peu le monde de la lutte actuelle avec les différentes fédérations qui existent, les différences les unes par rapport aux autres. Ça s'adressera plutôt à ceux qui ne regardent que la WWE ou presque et qui du coup, j'espère, leur permettra d'avoir une vision un peu plus globale, globale même d'un point de vue géographique, c'est-à-dire de savoir ce qu'il existe et les ponts qu'on peut faire d'une fédération à l'autre. J'aimerais bien faire un truc comme ça, un petit peu dans l'idée de ce que j'avais fait sur l'histoire de la WWE, c'est-à-dire un petit peu plus informatif, je te réaliserai sûrement d'ailleurs un diaporama là aussi. Donc voilà, restez connecté pour ça et puis j'écoute vos commentaires sur tout ce que je viens de raconter. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada